au professeur Yves Gillet. Je ne sais pas si vous êtes là, professeur. Il me semble qu'on vous a vu. Bonjour, bonjour. Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, merci à vous d'avoir accepté d'intervenir. On connaît tous le professeur Yves Gillet, qui est pédiatre, chef de service à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Brons, dans le département du Rhône. Et donc, le professeur Yves Gillet va nous présenter le nouveau calendrier vaccinal 2022 avec les dernières nouveautés. Merci beaucoup, professeur, et on vous laisse la parole. Vous avez donc 20 minutes de présentation pour essayer de laisser la place à 10 minutes de questionnement. Marquez bien vos questions sur le chat. Nous les relevons au fur et à mesure de l'intervention. Merci, vous avez la parole. Donc, effectivement, le calendrier vaccinal 2022, les nouveautés. Alors, je commencerai en guise d'introduction. Alors, évidemment, bien sûr, les liens d'intérêt. Ça, c'est toujours important de le dire. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai des liens d'intérêt. Pas de conflit, mais quelques liens. Donc, il s'est parfaitement transparent. C'est sur le site ad hoc du ministère. Voilà, alors, de façon un tout petit peu provocatrice, je vais commencer par prendre, non pas le contre-pied de ce qui a été dit précédemment, mais juste de donner quelques éléments un tout petit peu plus inquiétants, même s'il y en a qui sont, en commençant par ce diaporama qui rappelle les effets du confinement sur la délivrance des vaccins. Ce n'est absolument pas la couverture vaccinale. C'est des données uniquement de délivrance. Mais il y a quand même eu une chute absolument considérable au moment des confinements. Alors là, on est encore, il y a déjà plus de un an. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut quand même rester très, très vigilant parce que c'était donc les vaccins, même obligatoires, la baisse de 23 %, le ROR et l'HPV, on avait des chutes jusqu'à 70 %. Et il y a des questionnements qui sont plutôt les miens que des inquiétudes généralisées. C'est est-ce qu'on va rattraper le retard pris ? Alors, on nous l'a montré, oui, a priori pour les vaccins obligatoires du nourrisson, ça, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes. On a augmenté, on a continué à augmenter. Pour les autres vaccins, les vaccins non obligatoires, c'est peut-être pas si net que ça, notamment parce qu'on a des données qui ne sont pas encore celles de 2021. Et voilà, 2019, c'est très bien, c'était avant le Covid. Mais quelle a été l'importance de ce coup d'arrêt sur l'évolution ultérieure ? On avait cette espèce de lune de miel avec l'effet d'entraînement de l'obligation, ce que j'ai appelé les effets indirects, l'augmentation des couvertures de tous les vaccins, même ceux qui n'étaient pas obligatoires. C'est un effet qui a probablement assez nettement diminué. Est-ce que ça va reprendre en 2022 ? Ça, on peut l'espérer, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, il ne faut surtout pas baisser la garde, même si on peut la baisser un tout petit peu sur le Covid. Et je dis bien un tout petit peu. Yves, on ne voit pas ta diapo. Yves, on ne voit pas le défilé de vos diapos. Oui, on est resté sur la première diapo. Alors, ce que je vais faire, je vais les passer comme ceci, parce que sinon, j'ai peur que vous ne voyiez pas du tout. Voilà, les couvertures vaccinales. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de raconter. Donc, cette baisse alarmante. Merci de m'avoir prévenu. Donc, je l'ai dit. Donc, les trois nouveautés de 2022 en termes de vaccins, enfin, pas de couverture, mais de recommandations plutôt. Il y a des nouveautés sur des aspects administratifs qui seront abordés plus tard. Personnellement, je regrette que ça ne concerne que les vaccins des gens majeurs, mais c'est une remarque personnelle. Donc, il y a trois nouveautés principales dans le calendrier de 2022. Bon, il y a le maintien de ce qui était déjà en 2021. Donc, les obligations sont les mêmes. Aux mêmes dates, il n'y a eu aucun changement pour ça, donc je ne vais pas en parler. Mais il y a trois nouveautés. Donc, il y en a une qu'on attendait déjà depuis un certain temps, surtout nous, pédiatres, c'est la vaccination contre la coqueluche de la femme enceinte avec comme objectif, un objectif purement altruiste, protéger les très jeunes nourrissons. Je vous montrerai pourquoi et comment. Une qui était espérée, elle aussi, depuis déjà plusieurs années et qui a eu un accouchement assez long et difficile, mais on y est arrivé, c'est la vaccination des nourrissons quand les infections invasives amènent un goût B. Et puis, il y a une nouveauté aussi qui n'est pas dans les tableaux synoptiques, mais il est bon ton de ne plus en parler puisque on peut enlever les masques et tout ça. Et pourtant, il y a encore des sujets, il y a encore un sujet autour de la vaccination des enfants contre la COVID, bien entendu. Donc, je commence par la vaccination coqueluche de la femme enceinte. L'objectif unique, c'est de protéger le petit nourrisson. Alors, pourquoi ? Ça, ce sont des données que les pédiatres connaissent très bien. Vous voyez que les données du réseau de surveillance Rhena-Coq qui sont un tout petit peu anciennes parce qu'il y a une diminution. La coqueluche est une maladie qui fluctue. Donc, il y a eu une diminution au cours des dernières années qui a été majorée par la diminution globale des maladies à transmission respiratoire en lien avec les mesures barrières. Mais rien ne dit que ça va continuer. Donc, bref, vous voyez que le moins de trois mois, c'est-à-dire l'enfant qui est trop jeune pour être vacciné, même s'il a suivi à la lettre l'obligation, la protection commence à peu près un mois après la première dose et elle ne fait que commencer. Donc, vous voyez que le moins de trois mois, on a quand même une incidence qui est certes en diminution, mais qui est tout sauf négligeable, 96 pour 100 000. Et sur les 2 227 cas de coqueluches hospitalisées déglarées au réseau Rénacoque, vous voyez qu'il y en a 20 % pas loin qui ont été admis en réanimation, donc avec des coqueluches graves, ce qu'on appelait les coqueluches malignes, et que parmi ces enfants, 88 % avaient moins de trois mois. Donc, il reste un problème pour ces moins de trois mois avec un problème qui va jusqu'au décès d'enfants, 37 décès, donc tout sauf négligeable, bien entendu. Et sur ces enfants décédés, 89 % avaient moins de trois mois, donc étaient trop jeunes pour être protégés efficacement par leur propre vaccination. Il y a même eu un enfant qui est décédé malgré la vaccination. Bon, une seule dose, on sait qu'une dose n'est pas suffisante pour offrir une couverture optimale. Donc, pour ceci, il n'y a qu'une solution. On ne peut pas vacciner plus jeunes contre la coqueluche, ça ne marche pas. Donc, il faut que l'enfant ait des anticorps à la naissance. Et pour qu'il ait des anticorps à la naissance, il n'y a qu'une seule solution, c'est vacciner la maman. Donc, les recommandations du calendrier de 2022, c'est la vaccination des femmes enceintes dès le deuxième trimestre de grossesse, de préférence entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée pour avoir un transfert passif d'anticorps par voie transplacentaire qui soit efficace dès la naissance, donc dès le début du risque. Les vaccins utilisés sont les vaccins habituels de l'adulte qui contiennent la valence coqueluche, donc ce qu'on appelle les vaccins tétravalents adultes, avec une diminution des antigènes diphtériques notamment, et coqueluche à cellulaire. Il n'y a pas de vaccin coqueluche monobalant, donc on ne peut pas vacciner que contre la coqueluche. Et cette vaccination, ça c'est très important. On n'est plus dans une vaccination qui s'était espacée comme c'était le cas pour justement ces fameux tétravalents. On était à une recommandation 25-45 ans. Et bien là, c'est recommandé à chaque grossesse, quel que soit le statut préalable, c'est-à-dire que même si la maman s'est fait vacciner juste avant d'être enceinte, il sera recommandé de la revacciner. Et si elle a été vaccinée, ne serait-ce qu'un an auparavant parce qu'elle était enceinte un an auparavant et que son désir ou les événements ou les deux ont fait qu'elle est à nouveau enceinte, eh bien il est clairement stipulé qu'elle devra être revaccinée pour avoir des titres d'anticorps élevés qui, en effet, si on a besoin de titres élevés, c'est parce que c'est un transfert passif, donc plus les titres sont élevés, plus on a de transferts transplassants. Et la limite, c'est le délai. Il faut commencer relativement tôt pour que la maman ait eu le temps de fabriquer les anticorps et que ces anticorps aient eu le temps d'être transférés. Donc on considère que le transfert va être suffisamment efficace un mois après la vaccination. Donc c'est pour ça qu'on commence assez tôt parce que les tout-petits étant considérés comme viables à partir de 24-25 semaines maintenant, il faut qu'ils aient eu des transferts d'anticorps avant. En fait, en pratique, ce n'est pas vrai dans le sens où le transfert d'anticorps chez les tout-petits, les 24-25-26 semaines, il est quasiment nul. On considère qu'en dessous de 32 semaines, ce n'est pas très bon. Et c'est un peu une des limites, je trouve, à ce calendrier, c'est-à-dire qu'il dit bien qu'il faut maintenir la stratégie du cocooning, c'est-à-dire la vaccination de la maman dès la naissance, de tout l'entourage, etc. Si la maman n'a pas été vaccinée, et ça, c'est évident, si la naissance a eu lieu moins de un mois après la vaccination parce que le transfert n'a pas eu le temps de se faire, mais il n'y a pratiquement rien, ou en tout cas, je n'ai rien vu, je n'ai peut-être pas lu, sur la prématurité de moins de 32 semaines. Ce n'est pas dit explicitement, mais on peut craindre qu'à moins de 32 semaines, même si la maman a été vaccinée, même si elle a été vaccinée un mois auparavant, on n'ait pas eu un transfert suffisamment efficace, suffisamment actif. Et donc, quand on considère qu'en plus, ce sont des enfants à risque, on aurait tendance à recommander la stratégie du cocooning, y compris dans cette range-là. Alors, quelques données d'efficacité, c'est très simple. Le vaccin de la femme enceinte, c'est 97 % d'efficacité sur les décès de moins de trois mois dans les premières études qui ont été faites essentiellement en Angleterre. Alors, on a encore des intervalles de confiance qui sont relativement larges, mais vous voyez, l'hospitalisation du très jeune enfant, c'est 89 % d'efficacité. Le moins de un an, c'est un peu moins bon, évidemment, puisque ça doit être complété par la vaccination du nourrisson. Mais par rapport au cocooning et à la vaccination dans les dernières semaines de grossesse, vous voyez qu'il n'y a pas photo, 87 % versus 25 %. C'est clair que ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et comme je vous le disais, la vaccination au cours d'une grossesse antérieure, certes, offre une protection, mais bien moins importante que la vaccination au cours de la grossesse en cours. Donc, globalement, la vaccination de la femme enceinte par les vaccins coclichus à cellulaire, ça protège aussi bien les nourrissons de moins de quatre mois que les mêmes vaccins chez les enfants plus grands, c'est-à-dire après l'âge de quatre ans. Donc, l'efficacité ne fait absolument aucun doute. La question, bien entendu, la tolérance, surtout chez la femme enceinte. Donc, il y a maintenant du recul parce que beaucoup de pays européens avaient déjà commencé à vacciner la femme enceinte. Les Anglais ont été les pionniers, mais il y en a eu d'autres. Et on a des études, vous voyez, 14 études de tolérance, plus de 1,4 million de femmes enceintes incluses dans ces études. Et donc, aucune différence en termes de tolérance, notamment aucune différence en termes de devenir de la grossesse et en termes d'atteinte pour le fœtus ou l'enfant à naître. Il n'y a pas plus de prématurité, il n'y a pas plus de morts fétales in utero, il n'y a rien de plus. La seule chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'il y aurait un petit sur-risque de corioamniotite, c'est-à-dire finalement d'infection maternelle, alors c'est pas une corioamniotite copucheuse, c'est autre chose, qui est trouvée uniquement dans trois études, mais c'est suffisant pour mettre ce petit risque qui est significatif, on ne comprend pas bien ce que ça signifie. Et si on prend maintenant dans ces méta-analyses l'efficacité, vous voyez, contre la maladie, 69 à 91 %, contre l'hospitalisation, 91 à 94, contre le décès, 95 %, c'est clair que c'est un enjeu, il va falloir convaincre des gens qui n'ont pas l'habitude de vacciner et qui sont souvent un peu réticentes de faire quoi que ce soit à la femme enceinte parce qu'on a toujours peur du risque, c'est les obstétriciens, les sages-femmes et toutes les personnes qui suivent les femmes durant la grossesse, à l'accouchement, on peut faire du cocooning, mais c'est moins efficace et c'est trop tard. Un tout petit bémol, là c'est pas dans lequel on a les vaccinales, mais je pense que c'est important d'en parler, c'est ces données concernant ce qu'on appelle l'effet blunting. L'effet blunting, c'est en fait une moins diminution un tout petit peu de la réponse au vaccin du nourrisson si sa maman a été vaccinée pendant la grossesse. En fait, ça apparaît sur la partie bleue du graphique, vous voyez qu'avant la vaccination, donc au sang du cordon ou dans les premiers mois, bien évidemment, il y a plus d'anticorps chez ceux pour lesquels la maman a été vaccinée, mais à l'âge de 6-7 mois, c'est-à-dire après la vaccination, on a un peu plus d'anticorps chez ceux qui n'avaient pas été exposés aux anticorps maternels, ou en tout cas à des titres d'anticorps moins élevés. Il y a une interaction malgré tout, on ne sait absolument pas, et c'est vrai de façon un peu variable pour les trois antigènes du vaccin coquelucheux, on ne sait pas du tout quelle est la signification clinique de ces données, donc pour l'instant, il est urgent d'attendre, mais il y a certains qui disent, et vous l'entendrez peut-être, que peut-être que lorsqu'on a vacciné la femme enceinte, il serait intelligent de vacciner l'enfant un tout petit peu plus tard puisque le vaccin très précoce à deux mois, finalement, c'est surtout pour la coqueluche, on pourrait peut-être faire trois mois, faire trois, cinq mois pour finalement éviter cet effet. Bon, là aussi, je vous donne mon opinion personnelle, rajouter de la complexité à quelque chose qui est déjà complexe, ça ne me paraît pas une très bonne idée, mais bon, voilà, je sais que j'ai certains de mes amis qui parlent de ça, alors tant que ça reste dans des réunions entre Happy Few, ça va, si on commence à en parler un peu trop, je suis un petit peu inquiet des choses, voilà. Donc voilà pour la coqueluche, le méningobé, alors le méningobé, c'était l'autre grande attente, notamment des pédiatres aussi, pourquoi ? Parce que vous savez que le méningococque B est prédominant en France, il y a plus de B que de C, mais que cette prédominance est encore plus importante chez le très jeune nourrisson, c'est-à-dire que le très jeune nourrisson, il est le plus à risque en termes d'incidence contre les infections infrétisives à méningococque en général, mais pour le méningobé, c'est encore plus vrai parce qu'à l'adolescence, par exemple, qui est le deuxième pic, les 15-24 ans, l'incidence est beaucoup moins élevée, mais surtout, il y a une répartition qui n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire que il y a une… si on prend tous les non-B, c'est-à-dire le C, le Y, le W, etc., c'est presque plus que le B, ce qui n'est pas du tout le cas chez le tout-petit. Donc, vraiment, il y a un objectif de protéger le tout-petit contre ces infections invasives. Alors, un accouchement difficile, au début 2021, donc il y a un an, l'HAS disait « on ne va pas recommander le mélingo B, les études co-efficacité ne sont pas favorables, il n'y a pas d'effet sur le portage », tout ça a été tout à fait argumenté, mais bon, quand même, on va faire une consultation publique. Dans une période où on avait beaucoup d'autres chats à fouetter, puisqu'on parlait beaucoup de vaccins COVID, qu'on était dans les épidémies, les pics du variant dit anglais, etc., on était dans le début de la vaccination COVID des adultes âgés puis de plus en plus jeunes, mais malgré ça, les sociétés savantes se sont mobilisées avec les sociétés pédiatriques, mais pas que, il y a eu aussi la Société de pathologie infectieuse en française et l'argumentaire qui a été donné, c'est de dire « oui, vous basez sur des études co-efficacité qui ne sont pas bonnes parce qu'on ne connaît pas le coût du mélingo-coq, notamment le coût des séquelles, ce qui là aussi est vrai, et l'autre argument qui, je crois, a été le plus important, vous risquez et vous allez augmenter les inégalités sociales parce que le vaccin à l'AMM, il est fait, il est fait chez les enfants qui sont suivis par les pédiatres et qui ont les moyens de se les payer, c'est-à-dire, il est fait dans les beaux quartiers pour être très caricatural et les PMI, la vaccination dans les structures sociales ou publiques sociales, on va dire, ils n'auront jamais les moyens de se les payer et donc voilà, les gens qui n'ont pas les moyens d'être suivis par un pédiatre, tant pis pour eux. Bon, de façon très, très importante et très, comment dire, surprenante, non, mais en tout cas, on a été agréablement surpris, déçus en bien, comme disent les Suisses, le 22 juin, le 22 juin, la HAS a retourné son opinion et a recommandé cette vaccination. Donc, les recommandations, donc c'est recommandé pour tous les nourrissons à l'âge de 3, 5 et 12 mois. Ça ne rentre pas dans le cadre des vaccinations obligatoires. On espère un effet d'entraînement, mais si les patients, les parents demandent est-ce que c'est obligatoire, la réponse, c'est obligatoirement, non, c'est recommandé fortement. Il n'y a pas de hiérarchie entre recommandations et obligations, sauf que dans l'esprit de beaucoup de gens, cette hiérarchie, elle persiste. Donc, c'est peut-être un problème potentiel. On va le faire tout seul, ce vaccin ménagobé à l'âge de 3 mois et puis le co-administrer avec le ménagocé à 5 mois et avec le ROR à 12 mois. Si on veut, on peut commencer dès 2 mois, donc faire un schéma, non pas 3, 5, 12, mais 2, 4, 12 ou 2, 4, 12. Puisque la co-administration avec les hexavalents et avec le Prévenard 13 ou le PCV13 est possible selon la tolérance des parents parce qu'en fait, la co-administration, c'est 3 doses le même jour, ce qui n'est pas très admis par les parents. Il n'y a pas de problème d'efficacité vaccinale, c'est un problème vraiment de tolérance, un petit peu pour le nourrisson, beaucoup pour ses parents. 3 doses le même jour, 3 sites différents, espacés d'un pouce, mais ça, c'est une remarque personnelle là aussi, 3 sites différents à cet âge-là, c'est cuisse, cuisse et cuisse. On ne fait pas d'IM dans le deltoïde chez les petits, donc il faudra faire dans la même cuisse, espacés de un pouce au sens one finger, deux injections, ce n'est pas dangereux, c'est pas, ça fait partie des recommandations dans certains pays, ils le font depuis des années, mais bon, voilà, ça peut poser malgré tout des problèmes. Dans tous les cas, ça sera un schéma de plus 1, donc deux mois entre les deux premières doses, un rappel, cinq mois après, et le rattrapage n'est a priori pas envisagé, recommandé après l'âge de 2 ans parce que l'incidence dans ces tranches d'âge-là est assez faible. Après, quid de la vaccination méningobé de l'anolescence, pour l'instant, pas au programme, pas complètement illogique, mais on a probablement d'autres chats à fouetter, ne serait-ce que le rattrapage de méningoscé et l'HPV. Donc, l'efficacité, très rapidement, on sait que ça marche, réduction très importante au Royaume-Uni, près de 300 cas évités, la protection au moins jusqu'aux 3 ans de l'enfant, pas de problème de tolérance. Au Portugal, des données qui sont dans le même ordre d'idée, d'une vaccine effectiveness à peu près de 80 % chez les enfants, 82,8 % envoyé chez les enfants correctement vaccinés et qui est déjà à 80 % pour ceux qui ont eu moins une dose. Une chose aussi très intéressante qui était attendue avec ce vaccin, une couverture qui dépasse le méningobé puisqu'on a une protection contre toutes les infections invasives, y compris les sérotypes autres, qui est de l'ordre de 80 % avec ce vaccin. Bon, c'est chez des enfants, ils avaient une majorité de B, donc on ne gagne pas énormément, mais on a une couverture qui reste très importante. Donc, la même chose dans le monde entier. Ce qui est important, c'est vraiment la partie droite là, vous voyez qu'en France, sur la base des souches circulantes, ce n'est pas des données d'efficacité en vie réelle, c'est des données théoriques, on arriverait à avoir des titres d'anticorps protecteurs pour un nombre non négligeable de C, vous voyez que c'est plus d'un tiers, contre presque tous les Y et contre les deux tiers des W avec un vaccin méningobé. Donc, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. La tolérance, c'est essentiellement des réactions fébriles qui sont bien sensibles au paracétamol. Vous voyez, chez le nourrisson, on est à 30% de réactions fébriles importantes, donc c'est très significatif. Alors, ce n'est pas beaucoup plus que le pentacoque, mais les plus jeunes n'ont pas connu cette époque. Et ce qui est recommandé, c'est l'administration de paracétamol et probablement l'administration de plusieurs doses de paracétamol, c'est-à-dire non seulement une en post-vaccinal immédiat ou plutôt quelques heures après parce que juste avant, ça ne sert pas à grand-chose, mais de répéter les administrations dans les jours suivants. Voilà, donc ça, c'est les messages de la GHS, j'en ai déjà parlé. Donc, le calendrier, on vous l'a déjà montré. Il n'y a pas de nouveauté dans tout ce qui était déjà obligatoire, dans les diphtérites, éthanos, polio, etc. Donc, je n'en ai pas parlé. Les nouveautés, c'est vraiment en méningococque B. Ce tableau synoptique, ça serait là aussi trois doses à 12 mois. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir décaler le méningocé pour avoir la deuxième dose à 16-18 mois. Attention, celle de 5 mois n'offre pas une protection très très longue. Ça serait quand même dommage d'avoir des cas de méningite à méningocé à 17 mois parce qu'on a tardé. Donc, faire très très attention encore plus que d'habitude au respect du calendrier et respect des oreilles. Alors, le COVID, le COVID, quelques mots quand même, c'est une nouveauté. Bon, il faut peut-être dépassionner un peu les choses. C'est clair que c'est moins grave chez l'enfant. Il y a moins de cas symptomatiques, c'est moins grave. L'augmentation actuelle, oui, OK, Omicron, ça touche probablement plus les enfants, mais c'est aussi au moins en grande partie parce que les enfants sont plus réceptifs parce qu'eux ne sont pas vaccinés. Donc, il faut arrêter de raconter des bêtises qui diraient qu'Omicron serait le COVID des enfants. C'est faux. C'est un COVID de tout le monde qui touche aussi des enfants. Alors, ils sont peut-être un peu plus transmetteurs qu'avant, notamment parce que les ados, bon, tout à l'heure, on disait, ouais, on est content, on a une vaccination complète pour le COVID. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Une vaccination complète, c'est deux doses plus rappel. Et le rappel des ados, on l'a raté. Donc, bon, les ados ont transmis parce qu'ils n'étaient plus assez protégés. Il faut une couverture vaccinale importante. Le vaccin protège contre les PIMS, vous savez, les complications les plus graves de l'infection COVID chez l'enfant. Il y a des conséquences indirectes qui sont très, très sous-estimées du COVID chez l'enfant. Ces conséquences indirectes, c'est tout ce qui est en lien avec le lien social, les interactions, notamment avec les jeunes de l'orage. Donc, on sait qu'il y a des conséquences majeures sur la santé mentale des enfants qui est très difficile à mesurer mais qui dure très, très longtemps. Et même s'il y a d'autres raisons, on a plus de 40% de consultations pour motifs pédopsies à l'HFME depuis les confinements. Et malheureusement, ça continue, c'est de pire en pire. Alors bon, c'est sûr que l'Ukraine et d'autres événements ne sont pas innocents, mais quand même, il s'est passé quelque chose. Donc, l'opinion vraiment, c'est que tout doit être fait pour éviter les fermetures de classe, les confinements, etc. Donc, on doit vacciner les enfants. La tolérance, elle est parfaite, elle est très, très bonne. Chez les ados, en fait, c'est surtout leurs parents qui tolèrent mal, mais beaucoup plus les parents que les adolescents eux-mêmes. Plus ils sont stressés avant la vaccination, plus on a de petits malaises en post-vaccinal. Le problème des myocardites, il ne faut pas le nier, ça existe, vous voyez, c'est un sur 15 000 chez des garçons, un sur 100 000 chez des filles. Bon, il y a deux problèmes à mon sens. Myocardite, c'est un mot qui fait peur. On parle d'une maladie qui habituellement, une myocardite aiguë virale, c'est de la réanimation cardiaque lourde, des décès, quelque chose d'extrêmement grave. Là, on est sur de la myocardite, ça a le même nom, c'est le même mot, durée d'hospitalisation moyenne, quatre jours. Donc, ce sont des myocardites aiguës, certes, mais des myocardites bénignes. c'est surtout après la deuxième dose et c'est six fois plus de risques liés au COVID pour les garçons et 21 fois plus pour les filles. Donc, le bénéfice risque, même pour les myocardites, est en faveur de la vaccination. Donc, il y a des recommandations, alors qu'elles sont extrêmement longues, je vais terminer avec ça. C'est recommandé en France avec un vaccin ARN messager adapté, donc c'est un tiers de la dose d'adulte pour le 5 à 11 ans. Il faut dans l'idéal faire un trône pré-vaccinal pour éviter de faire deux doses chez ceux qui ont déjà des anticorps, soit parce qu'ils ont une infection documentée COVID, soit parce qu'ils ont un trône positif. C'est deux doses à six semaines d'intervalle si ça n'a pas changé depuis. Il n'y a aucune réserve des sociétés savantes pédiatriques, contrairement à ce qu'on a entendu, contre cette recommandation. Ils soutiennent cette recommandation en insistant surtout sur le fait qu'il faut la faire pour les enfants à risque. Et moi, j'ai été très, très, très déçu par les possibilités de vacciner ces enfants à l'hôpital Femme Mère Enfant. Moi et mes collègues, on a été absolument incapables de vacciner correctement les drépanocytaires, les diabétiques, etc. Ils se sont fait vacciner en dehors, mais pas grâce à nous. Et ça, c'est notre responsabilité. L'utilité des doses de rappel, ce n'est pas établi, ça va dépendre de l'évolution. Bon, ce que disent les pédiatres, c'est qu'il faut refuser des arguments fallacieux. Il ne faut pas dire que c'est très grave chez l'enfant, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire que les enfants font beaucoup de Covid long. C'est faux. J'en ai vu un dans toute ma carrière des derniers mois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais quand même, il ne faut pas dire que ce ne sont que les enfants qui transmettent, parce que le risque, c'est de détruire la confiance des parents. Et on l'a dit précédemment, on est dans une période de charnière. Il faut gagner le méningocoque, il faut gagner la couverture méningocée de l'adolescent et HPV pour avoir enfin quelque chose digne d'un pays qui s'y développer. Bref, il y a d'énormes, d'énormes enjeux. Donc, je crois que je vais arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'avais quelques diapos sur les questions futures, notamment sur le rappel C à l'adolescence. On sait qu'à l'adolescence, c'est les contaminateurs et que les adolescents ne sont plus protégés. Donc, l'effet collectif pour l'instant marche très, très mal avec les couvertures qu'on a. On sait aussi que c'est du C mais pas que. Il y a du Y, il y a du W, etc. Donc, la stratégie basée sur l'immunité de groupe, ça n'a pas marché et j'ai peur qu'il faille beaucoup de temps pour que ça marche. La dose supplémentaire à l'adolescence, ça permettrait d'éviter le pic de ménagite ados-adultes-jeunes parce que ce qu'on a fait dans l'enfance, on est dans une période de lune de miel mais ça ne marchera plus dans dix ans. Vu l'évolution des sérotypes, il est possible mais ce n'est pas du tout les recommandations et rien n'est écrit dans ce sens pour l'instant qu'un quadribalant ACYWV, ça serait peut-être plus logique qu'un monovolence. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais m'excuser pour les gâtes techniques du départ. Merci beaucoup Yves pour votre présentation extrêmement complète au final, deux principales nouveautés dans ce calendrier mais qui a suscité un argumentaire extrêmement important, extrêmement complet. Merci beaucoup. On a quelques questions, on va essayer d'y répondre rapidement. par rapport à la coqueluche, c'est vrai que la stratégie du cocooning est un petit peu mise entre parenthèses et la valence coqueluche qui n'existe que dans les vaccins combinés diphtérites et tannos polio et on sait que ça peut être responsable de phénomènes d'Arthus, quel est le risque de voir éventuellement une réaction d'Arthus chez une femme enceinte qui pourra être vaccinée très souvent si les grossesses sont rapprochées ou nombreuses. C'est madame Hélène Petit qui nous pose cette question. Bien évidemment, on ne le sait pas beaucoup, mais ce qu'on dit quand même, c'est que pour le tétanos, par exemple, quand on ne sait pas, si on a une certitude qu'on a plus d'un mois d'écart, ça suffit. L'autre élément, c'est de ne pas oublier que les femmes enceintes ont une réponse immunitaire inflammatoire qui est plutôt atténuée du fait de la grossesse par rapport à une femme du même âge non enceinte. Donc, il est au moins théoriquement vraisemblable qu'il n'y a pas de trop de risques. Pour l'instant, avec le recul qu'on a au niveau des pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, on n'a pas eu ce problème. On n'a pas eu ce problème. Donc, le bénéfice pour le nourrisson est largement supérieur à ce risque qui ne reste que théorique pour l'instant. Mais c'est une très bonne question. Merci. Une autre question posée par Sylvie Massacrier et Karen Soquet. Difficile de faire à 12 mois trois vaccins. Que penser de le faire à 16 mois, par exemple, avec le deuxième au rayon rubéole ? Donc, proposer un autre schéma pour éviter de faire trois vaccins. C'est possible. Ce n'est pas ce qui est recommandé quand on regarde stricto sensu les recommandations. Bon, le seul risque, c'est la rougeole. Si on est en période épidémique de rougeole, attention, on sait qu'une seule dose, ce n'est pas suffisant pour arrêter une épidémie, c'est clair. Il faut deux doses. Donc, je crois qu'on est dans la subtilité vaccinale, mais si on est en période épidémique, je crois qu'il ne faut pas jouer. Si on est comme c'est maintenant, mais encore une fois, il y a cette inquiétude sur ce qu'on a appelé la dette immunitaire. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent ? On a tout lieu d'être inquiets. On n'a pas de quoi empêcher une épidémie à l'heure actuelle avec les couvertures françaises. Donc, ce qui nous est arrivé en 2010 et dans les années suivantes, ça peut revenir. Et ça va revenir. La rougeole elle attend son heure, mais elle est toujours là. On partage. Alors, autre question de Clairebois. Quelles sont les raisons du rappel pour le méningo B 12 à 23 mois après la primo-vaccination des enfants vaccinés après 12 mois ? C'est, je crois, relativement empirique. Je pense qu'après 12 mois, on a moins de données. on sait que les vaccins protéiques faits après 12 mois, on a une meilleure réponse. Donc, il est probable qu'on garde des anticorps pendant plus longtemps et que donc, plus on attend, plus on a un effet rappel qui va être efficace. Et on sait que pour le méningocoque, il faut des titres d'anticorps élevés. Absolument. Et que plus ils sont élevés, plus ils vont durer longtemps. Le vaccin méningocoque, que ce soit le C ou le B, s'il n'y a pas d'anticorps présent, on n'a aucune efficacité. La mémoire immunitaire ne sert à rien parce que le méningocoque va trop vite. Donc, avoir des titres très élevés, c'est intéressant, ça dure plus longtemps. Bon, ce n'est pas une faute de le faire à 5-6 mois. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas moins efficace. C'est juste efficace peut-être, et je dis bien peut-être, on a très peu de données, un peu moins longtemps. Merci. Une dernière question avant de passer à l'intervenant suivant. Y a-t-il des discussions en cours avec les laboratoires pharmaceutiques pour la commercialisation d'un vaccin monovalent coqueluche seul ? Donc, c'est Philippe Travers qui nous pose cette question. Alors, j'ai beau avoir énormément de liens d'intérêt, n'est-ce pas ? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas, mais je dirais plutôt non, parce qu'un vaccin monovalent serait de l'intérêt que pour une proportion à l'échelle mondiale, on a toujours notre vision franco-française, mais à l'échelle mondiale, ce n'est pas une priorité de l'industrie de faire un monovalent coqueluche. Donc, oui, on le réclame, on l'aimerait bien, mais il y a une logique qui n'est pas forcément une logique uniquement d'optimisation de notre couverture de pays riches, mais de fournir des vaccins à l'échelle mondiale. Je crois que c'est très important d'avoir cette vision mondiale. La coqueluche, c'est pour le monde entier, ce n'est pas que pour nos 800 000 grossesses par an. Très bien, merci beaucoup, professeur, ce sera le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada